... Bienvenue à l'auberge de la Reine Jeanne, qui se situe à Saint-Rémy-de-Provence. C'est une auberge qu'on a reprise avec Fanny et Sylvestre il y a deux ans et demi. C'est un ancien relais de diligence qu'on a restauré petit à petit. On a onze chambres. C'est une auberge de caractère qui a un charme d'antan. La cuisine pour moi c'était une évidence. J'ai commencé toute petite à faire des gâteaux avec ma maman. C'est vrai que j'aimais bien fouiller dans les recettes. J'ai toujours aimé les épices. C'est la recherche, la découverte. Et naturellement je me suis rapprochée vers le salé. Je suis très attachée aux bases de gastronomie française. Ce que j'aime le plus c'est les jus, les sauces, les essences de fruits, les essences de légumes, rechercher le naturel, le suc du fruit. J'aime bien faire des choses un petit peu décalées. C'est toujours une cuisine fraîche, une cuisine punchy. Je fais très attention à limiter cet apport de gras. J'aime surprendre aussi avec des associations simples qu'on n'a pas forcément l'idée poussée à fond dans la recherche pour pouvoir aujourd'hui avoir quelques plats signatures. Par exemple il y a le foie gras fumé au foin des Prés de la Croix. C'est le seul foin en France qui est labellisé IGP. Je construis vraiment mes cartes autour de la saison. Tout d'abord ainsi que mes produits locaux. Je recherche beaucoup les produits de région. Surtout les petits agriculteurs. Puisque c'est des hommes riches et c'est des hommes authentiques. Mon producteur de fruits et légumes, ma fromagère Karine qui va me trouver toute une pannelle de fromages. Je veux un chèvre puissant, je veux un chèvre doux. En fonction des saisons puisqu'on n'a jamais le même fromage à l'année. Je vais avoir mon producteur d'huile d'olive, je vais avoir mon producteur d'escargots, mes écrevilles sauvages de Camargue. C'est très important, c'est la base de mon assiette. Sylvestre, pour moi, lui, il a son expérience étoilée. C'est de très bons conseils sur le management. Donc c'est vrai qu'il y a toujours des choses à retenir. Puisque j'ai du talent. J'essaye de rester sur l'essence même du goût. C'est vrai que si je travaille un produit, je vais travailler, faire en sorte qu'il n'y ait que trois éléments. Donc je vais supprimer effectivement peut-être le sel sur certains produits et je vais travailler sur des poivres très parfumés. J'aime beaucoup les poivres sans le chaud, je crois que c'est mon préféré. J'aime beaucoup le poivre timut, un petit peu, un petit accent mandarine. Et c'est toutes ces petites choses-là qui font la différence. La cuisine de demain, moi, je la vois toujours beaucoup plus simple, beaucoup plus pure. J'essaye vraiment de faire un gros travail sur le produit. C'est une cuisine de cœur, une cuisine simple. Mais généreuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501